Nous sommes mobilisés au nom du principe de la solidarité entre les peuples, entre les citoyens, entre les organisations de la société civile pour faire face pratiquement à tout manquement ou utilisation à des fins personnelles de la Constitution qui est un symbole de consolidation d'une nation. Il faut être objectif dans la vie. Par exemple, le président Alpha Kondé, tout le monde sait et connaît son parcours politique. Nous savons tous qu'il a été pratiquement un des leaders de la FEAMF à l'époque, c'est-à-dire cette organisation panafricaine et d'étudiants qui étaient basés en France, qui a énormément travaillé à l'éveil des consciences en France, avec son rôle avant-gardiste. Nous savons tous, par exemple, comment il a fait face à des régimes, aux différents régimes dictatoriaux en Guinée. C'est coup de sécouturer à pratiquement le dénier avant son accession au pouvoir, le capitaine Dadis. Donc ce combat politique-là, il a su capitaliser et fédérer là-dessus et accéder au pouvoir, dans des conditions même décriées par certains, soit. Mais aujourd'hui, par exemple, que lui, en tant que démocrate, tel qu'il se définit, arrive à vouloir coûte que coûte se maintenir au pouvoir, cela pose un problème de fond en Afrique. C'est-à-dire, c'est cette relation assez complexe qu'ont les Africains avec le pouvoir. Surtout, c'est ce qui nous gouverne. Il faut qu'il comprenne que, par exemple, il y a une vie après l'exercice de la fonction du président de la République. Et je pense qu'il a fait ses deux mandats. Comme le stupule la constitution guinéenne, il est temps qu'il prend sa retraite et laisse la place à d'autres personnes. Parce que la Guinée, quand même, c'est une grande nation. Et avec ses plus de 15 millions d'habitants, je pense qu'il y a énormément de compétences qui peuvent accéder au pouvoir et essayer de développer une autre vision pour ce pays-là.